bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va tenter de répondre à une question très simple est ce que les développeurs de rock et lilith sont-ils totalement claqué c'est assez simple on va voir les dev feedback partie 3 alors pourquoi ils font partie 1 partie 2 partie 3 j'en ai aucune idée il y en a eu plein par le passé où il n'y avait pas de numérotation mais là ils essayent de faire des parties vraiment c'est assez étonnant en plus j'ai l'impression que c'est même s'ils ont fait un email pour l'envoyer à tout le monde il n'y a pas eu de communication sur les réseaux sociaux comme il ya d'habitude en amont donc je suis assez étonné par ces retours et vous ils sont très étonnant d'ailleurs comme vous allez le voir avant cela jetons un oeil en ce vendredi au zeven comme vous le savez c'est le calme plat alors j'ai vu sur certains serveurs sur mes comptes secondaires certains d'entre vous ont la chance d'avoir karking le roi des cartes roi des cartes c'est un excellent event il est mieux je vous le rappelle qu'une roue de la chance générique donc si vous avez hésité entre une roue de la chance générique ou le roi des cartes aller sur le roi des cartes n'hésitez pas mais il est moins bien qu'une roue de la chance avec un commandant spécifique et donc on le voit il n'y a rien heureusement ce week-end on aura le tombeau d'osiris on aura les matchs de la ligue on va retourner voir rapidement les matchs de la ligue également mais sinon c'est vraiment mort ce n'est pas avec encore une fois royaume uni ou constante élégance qu'on va faire quelque chose c'est vraiment mort c'est triste il nous faut ce nouveau kvk les gars lancez nous le kvk faites nous des des feedbacks tout pourri mais lancez nous le kvk au moins qu'on puisse s'amuser qu'on puisse s'occuper que tous ceux qui sont en confinement puissent vraiment aller se tabasser regardons donc au niveau de la ligue osiris j'espère qu'on va gagner j'espère vous avez suivi mes conseils et si vous avez suivi j'espère qu'on va se blinder je n'ai pas renforcé mes mises je suis resté comme ça 2000 sur les roses alors je garde 7000 pour les tours d'après pour les demi final 2000 sur les roses 2000 sur les ovés ça va être chaud un certain d'entre vous m'ont corriger d'ailleurs à juste titre les ovés de hkl ils se sont pas rencontrés l'année dernière c'est les jwm qui avait sorti en revanche les ovés et une rumeur dit que les ovés suite à cette ligue osiris vont migrer et quitter leurs serveurs alors je ne sais pas encore où ils vont aller dès que j'aurai l'info si c'est vrai je ne manquerai pas de vous le dire comme d'habitude voilà un peu les paris pour ceux qui l'ont raté c'est la vidéo d'hier côté anubis comme côté aux russes vous pouvez retrouver tout ça donc n'hésitez pas à aller la voir et j'espère encore une fois qu'on va se blinder il suffit qu'un seul paris parmi tout cela se déclenche excepté les 1800 et on sera bien on aura amorti déjà l'investissement et s'il s'avère que c'est les sno et ben on est refait si c'est les sno on va multiplier par beaucoup par 15 toujours notre notre investissement initial un peu moins 14 donc on sera vraiment refait on prendra 7000 auric mais il ya peu de chances quand même donc on verra ça dès dimanche dimanche 13 heures utc 14 heures françaises pour le premier match qui sera les roses contre les ucs et en même temps on aura les boobs contre le cas 314 ça c'est côté aux russes côté anubis j'ai pas la visibilité sur les matchs faudrait que je change de compte les amis allons voir à présent cette info des des feedbacks et franchement quand j'ai vu ça je me suis dit les mecs sont vraiment défoncés d'ailleurs le mail je ne l'avais pas vu tout de suite il est tombé hier en fin de journée entretien avec les développeurs partie 3 bon déjà la traduction elle a été faite pas trop mal je l'ai vu en original le mail en vo et la traduction est pas mal ils l'ont pas confié à kevin je pense là pour le coup c'est plutôt lola qui a dû la traduire l'apport des changements intéressants et de nouveaux contenus pour tous les gouverneurs a toujours été l'objectif principal blablabla là ils nous disent les gars nous on fait plus que 24 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois on était à 40 à la même période l'année dernière s'il vous plaît regardez on vous met du contenu s'il vous plaît dépensez de l'argent pour nous dans cet entretien avec les développeurs j'aimerais bien savoir d'ailleurs entretien avec les développeurs qui fait le jeu de questions réponses ça serait bien que les questions soient libres que ce soit qu'elles soient soumis au vote sur discorde un lot de questions comme c'est le cas pour les améliorations on peut les soumire se les soumettre au vote ça serait bien qu'il s'assoit à une vraie page dédiée sur facebook sur discorde avec tout le monde vote vote et que le jeu des dix questions les plus posées soit répondu par les développeurs là au moins on aura un vrai échange et on aurait peut-être des questions dérangeantes ou des améliorations intéressantes qui pourraient revenir donc dans cet entretien avec les développeurs nous souhaitons discuter de certains problèmes alors on discute pas trop quand c'est juste une question réponse comme ça par écrit mais on leur laisse le soin de corriger ça de certains problèmes qui ont fait l'objet de vives discussions dans les communautés récemment ce que nous prévoyons de faire à leurs sujets et de certains de nos autres projets d'ajustement à venir formidable les récompenses de pour le royaume perdu sont les mêmes deux villes sont les mêmes perdues sont les mêmes thèmes pardon c'est moi qui sait pas lire deux villes et plan d'équipement depuis trois saisons consécutives maintenant quel est l'intérêt de jouer aux événements de rcr de royaume contre royaume alors les mecs rcr on le voit pas souvent l'ajout d'un mode de jeu de royaume perdu est tellement très important on s'en fout on a eu beaucoup de commentaires au sujet du gameplay ouais bah le lag des mecs quand ils mettent ça on a eu beaucoup de commentaires au sujet du gameplay ah bon il ya des problèmes de lag sur roc franchement j'en ai jamais vu moi dans les ruines c'est super fluide et des choses comme le fait les récompenses sont trop répétitives elles sont trop répétitives mais d'un autre côté la pièce de scola ça vend de la crafter il faut se maintenant de d'économies de craft et d'items qu'il faut donc ça va aller c'est répétitif mais si vous nous donnez des items en plus ça serait bien nous proposons bientôt un gameplay repensé pour le royaume perdu bon il est déjà proposé avec des récompenses pour un certain nombre de royaume avec des récompenses très différentes des trois dernières saisons oui on avait récompenses sont très différentes maintenant on a des parchemins qu'on peut encore moins crafter donc c'est fini moi je préférerais des commandants légendaires même si charlemagne n'y sert à rien ou zetan elle sert grave et n'oubliez pas charlemagne ils ont dit dans un précédent des feedbacks qu'ils allaient le patcher pour que justement il soit utile donc moi je préférerais des sculptures de commandant légendaire les gars dans le même temps nous continuerons d'explorer différentes méthodes de l'événement blablabla ajuster davantage pour donner regardez celle là elle est magnifique dans le même temps nous continuerons d'explorer les façons dont l'événement peut être ajusté davantage pour donner plus davantage aux gouverneurs expérimentés alors là faut pas se leurrer les amis au goût d'un avantage aux gouverneurs expérimentés c'est à dire aux un avantage aux baleines à ceux qui ont une grosse carte bleue l'expérience pour l'élite c'est l'expérience visa mastercard donc faut pas croire que parce que vous jouez depuis longtemps et que vous avez de l'expérience dans le jeu que vous avez avantagé non vous serez avantagé que si vous avez une carte bleue infini les amis et rendre le gameplay plus intéressant ils sont capables de vous faire un mode anti lag un pack anti lag on achète le pack et ça lag plus ce serait magnifique faisons ainsi de l'événement une expérience plus engageante blablabla donc cette première question nous dit juste nous ce qu'on sait déjà le nouveau système de kvk on achète des parchemins avec des pièces c'est beaucoup moins bien les récompenses sont quand même moins intéressantes même si les paliers certains sont plus atteignables et on se retrouve à pouvoir acheter des plans pour crafter des items qu'on n'aura probablement jamais ou dans dix ans pourquoi l'événement le royaume doré est il si difficile faut pas s'enflammer non plus je vous dois vous en faire une vidéo sur le royaume doré il ya des stratégies il n'est pas si difficile de nombreux gouverneurs sont pleins du fait que l'événement le royaume doré était trop difficile ou est trop difficile et nous avons donc déjà commencé à travailler sur un ajustement à chaque niveau de difficulté ça ça sera intéressant qu'en fonction du niveau du gouverneur le royaume doré soit plus facile un défi plus approprié aux gouverneurs tous les niveaux de puissance donc voilà ce que je vous disais vous devriez voir c'est justement très bientôt ça il n'y a pas de problème perdre ça c'est bien perdre contre le deuxième et le troisième boss de la balade de yann oblige à redémarrer depuis le début considérant cela alors franchement perdre à la balade de yann c'est abusé quoi il suffit de voir les backups et puis ça se passe bien nous avons noté le temps que les gouverneurs investissait dans la voiture balade de yann nous avons réglé les choses oui c'est vrai et à recommencer depuis le début après a perdu contre les boss blablabla dans le même temps cependant vous avez vu combien ça s'avérait gênant que certains gouvernants franchement ça va là là ils ont pris une question facile parce que je pense pas qu'il y ait tant de gouverneurs qui se peignent de ça la balade de yann j'ai jamais je fais que des groupes aléatoires je suis jamais tombé dans un groupe qui galérait pourriez vous ajuster la possibilité de ajouter la possibilité de désactiver les bonus et malus des thèmes de ville dans les réglages du jeu pour que je puisse utiliser à des fins purement décoratives étonnant je me demande qui combien ont posé cette question pour qu'ils la sortent parce qu'elle est assez inutile en fait nous tenons vraiment à ce que les gouvernants se sentent libres d'utiliser les thèmes blablabla mais certains thèmes ont été conçu pour être accompagné de malus ce qui donne aux gouverneurs l'impression de ne pas pouvoir utiliser les thèmes qu'ils possèdent nous travaillons déjà sur une solution grâce à laquelle gouvernants pour choisir de laisser ou non non mais franchement là c'est juste une case à rajouter les gars c'est juste un petit bouton c'est déjà la question un combien de joueurs l'opposé et deux c'est comme enfin bref j'allais revenir sur d'autres nerfs qu'ils ont mis lors de la dernière sur les les îles le fait qu'ils ont limité à il et il disait que les 100 les mille il par les mille soins les mille aide en soins voilà qu'ils ont mis et ils ont dit ça que c'était une grande demande des joueurs non personne n'avait demandé ça les gars c'était juste pour nous faire raquer un peu plus que vous avez mis ça en place donc là c'est pareil cette question qu'il a posé parce que franchement je pense pas que la préoccupation première des joueurs actuellement ça soit le skin des thèmes de ville et pouvoir l'avoir parce que ça fait joli je pense que les lacs par exemple sont vraiment une préoccupation beaucoup plus grande pour beaucoup d'entre nous si c'est la majorité d'entre nous donc ils travaillent déjà une solution c'est super on s'en meuc mes troupes sont simplement attendu près de la ville et n'ont pas participé à l'attaque celle là elle est énorme alors est ce qu'on est sur la dernière question c'est la dernière question celle là elle est énorme je lis j'ai lu beaucoup de réactions là dessus vous êtes beaucoup avoir constitutionné sur discord et par mpng sur cette question c'est la plus intéressante et comme d'habitude comme dans les patchs souvent dans les autres améliorations ils glissent des trucs en secrète et ben ça ça en fait partie c'est glissé à la fin mes troupes ont simplement attendu près de la ville et n'ont pas participé à l'attaque mais donc là ils veulent dire que j'ai une troupe qui à côté de la ville quand il y a un rallye sur une ville mais quand les commandants de garnison utilisent leurs compétences de zone défaits mes troupes ont été tués pourquoi alors celle là elle est énorme ben mon gars quand t'attends à côté de la ville pour la piller parce qu'il y a un rallye c'est normal c'est l'attaque du zone t'en prends plein sur la gueule alors là franchement il n'y a rien de surprenant qui a écrit cette question qui s'est demandé oh bah tiens j'attends à côté pour piller une ville qui va se faire latter pourquoi je me fais là pourquoi je me fais taper par le sort de zone abusé lorsque et c'est la réponse est ce qu'ils vont faire qui est encore pire lorsque les commandants menant la garnison d'une ville ou d'un bastion utilisent leurs compétences de zone défaits les compétences causent également la mort immédiate des troupes ennemies à proximité qui ne sont pas engagés dans l'attaque de la ville ou du bastion nous avons remarqué que beaucoup de nouveaux joueurs ignoraient l'existence de ce mécanisme et ben il suffit de leur dire et perdrait des trous et perdait des troupes de cette manière oh c'est triste nous prévoyons d'effectuer l'ajustement suivant les compétences à zone défait des commandants de garnison ne feront que lourdement blessé ces troupes qui n'attaquent pas la ville ou le bastion remarque les troupes grièvement blessés mourront aussi immédiatement si vos hôpitaux sont pleins non mais c'est n'importe quoi ça veut dire que les mecs ils n'auront plus de mort ils attendent pour piller ils auront juste des blessés grave ou moi même j'aurais juste des blessés grave non on se rappelle du patch de la oe quand ils ont limité la oe autour des villes qu'aux troupes qui étaient de l'alliance du rallye en cours déjà on s'était bien plaint ça avait bien gueulé là dessus parce que ça devenait n'importe quoi surtout quand on était en kvk avec plein d'alliances ou plein de royaumes qui sont autour d'une ville qui attendent une fois qu'elle s'est fait zéro pour la piller et là maintenant on apprend plus que bah quand je vais attend tranquillement autour de la ville pour la piller par exemple ou juste pour relayer au niveau la soir mais une fois que le rallye est fini ou a bien été entamé et bien qu'est ce que je vais faire et bien je vais plus prendre de mort je vais prendre que des blessés grave là c'est clairement n'importe quoi c'est abusé ce nerf là n'hésitez pas vous à mettre en commentaire ce que vous en pensez mais personnellement je trouve que c'est n'importe quoi on va voir ce qu'ils vont rajouter à côté comment on va faire etc mais là quand je dis ça et je suis pas le seul j'ai vu beaucoup de réactions si ce n'est que des réactions négatives là dessus c'est la règle c'est comme ça on est autour d'une ville il n'y a pas à attendre autour du ville il y a un mec qui est autour de la ville il attend pourquoi voilà la vraie question c'est ça ceux qui attendent à côté d'une autour d'une ville qui est en train d'être rallye ils attendent pourquoi ils sont bien engagés d'une manière ou d'une autre dans le combat ils attendent soit pour piller soit pour s'armer donc quoi qu'il arrive il mérite d'avoir des morts moi même quand j'y suis ça fait partie des règles du jeu qu'est ce qu'ils nous disent après nos amis dans le même temps nous travaillons aussi sur les ajustements suivants nous estimons vous ne dépensez pas assez d'argent dans le jeu non c'est pas vrai nous estimons que les moyens actuels d'acquérir certains objets liés à l'équipement sont encore trop limités ce qui rend plus difficile pour les gouverneurs la plaie d'utilisation du système d'équipement tu m'étonnes dans cet esprit nous apportons des ajustements récompenses du royaume perdu ouais ben on les a vu des ajustements ils sont pas ouf non plus nous persévérons et nous apportons c'est à dire que dans ce qu'ils ont fait là ils sont miso pour eux ils ont déjà amélioré il donne pas grand chose nous préservons la valeur globale des récompenses en ajoutant plus d'objets liés à l'équipement et en rendissant le nombre de récompenses en particulier les objets d'accélération bah oui c'est normal il diminue les objets d'accélération parce que comme maintenant il nous demande des accélérateurs de construction et d'alchimie de nouveau pour la nouvelle académie du kvk et la mine de cristal forcément il nous en donne moins parce que comme ça on va pouvoir acheter des packs donc il se cache derrière ça c'est assez intelligent de leur part mais de l'autre côté on va quand même continuer à devoir dépenser nous espérons que cela rendra la première et deuxième expérience du royaume contre royaume des gouverneurs plus gratifiantes la première et la deuxième donc ça concerne surtout le kvk saison 1 et 2 qu'on a déjà passé il ya très longtemps pour la plupart d'entre nous en leur donnant de l'équipement puissant et en leur permettant d'explorer de bénéficier et surtout d'apprécier le système d'équipement super de plus nous travaillons sur des ajustements de prix pour certains objets de la boutique vip c'est vrai qu'il n'y a pas de palier moi qui vient d'être niveau 16 il n'y a pas de palier pour le niveau 16 la boutique vip était une fonctionnalité centrale au début de rock mais à mesure que le jeu a grandi et s'est développé le niveau vip moyen des jours a augmenté un certain nombre d'objets de la boutique sont devenus moins précieux il y en a plein qui ont jamais été précieux les gars ils ont toujours été tout pourri donc par exemple les items les le million et demi ou le million de pierre tout ça dépenser des gemmes pour ça franchement c'est abusé un certain nombre d'objets de la boutique sont devenus moins précieux blablabla mais leur prix ne refait pas ce changement effectivement donc faut pas baisser le prix faut juste les supprimer et en mettre des plus utiles les gars nous sommes toujours très prudents lors des ajustements de prix dans le jeu par conséquent même si nous prévoyons de réduire le prix de certains objets dans la boutique vip nous comptons tout de même procéder à nombreuses études de données d'abord oui étudiez votre chiffre d'affaires et votre bilan comptable et vous allez voir vous n'allez rien bouger ce qui précède est le contenu de cet entretien avec les développeurs si vous avez des suggestions inquiétudes ou autres retours qui peuvent nous aider à rendre la prochaine mise à jour de rock encore meilleur n'hésitez pas à nous contacter sur n'importe laquelle de notre communauté nous répondrons dès que possible blablabla blablabla au final qu'est-ce qu'on en retient de tout ça et bien ils vont sous couvert de nous donner peut-être un peu plus d'items de craft ils vont nous donner beaucoup moins d'accélérateur faut voir le volume parce que là dessus c'est souvent des rats et surtout parce qu'il ya beaucoup de blabas pour pas grand chose surtout ils vont nerfait là où des commandants de défense de garnison et de bastions pour que les troupes autour ne subissent plus de dommages et là c'est vraiment changé encore une fois des mécanismes de jeu profond et on va se retrouver encore une fois avec une certaine inéquité et avoir plein de leur coeur autour de la la désert qui voit autour de la ville et qui vont être des temps qui vont plus prendre de mort et ça va encore une fois pénaliser les mêmes joueurs à chaque fois on est là dessus et puis aussi ils ont dit qu'ils allaient faciliter le jeu pour les baleines comme il nous dit les joueurs expérimenter et rendre le gameplay plus intéressant pour eux je me demande ce que ça va donner dans les semaines et les mois qui viennent mais ces derniers temps depuis deux trois mois on a quand même des améliorations qui ne vont pas vers le meilleur on voit le nouveau système de kvk par exemple qui a l'air vraiment d'être très très avantageux pour les baleines avec cette nouvelle académie où on claque des accélérateurs cette nouvelle académie qui vont leur donner un avantage d'avoir plus 50% de taille de fils dans les armées qu'ils déploient pour monter à 440k unités 440 000 unités par fil ou des plus 30% de dommages vraiment ça va commencer à devenir compliqué sans compter qu'on parle souvent du vip 18 sachant que le 17 donne déjà plus 5% de dégâts totaux donc c'est quand même très très tendu les amis avant de vous quitter je voulais vous montrer une incidence immédiate parce qu'on voit souvent les patchs et selon son serveur on ne voit pas souvent l'impact que ça peut avoir regardez je vous avais parlé du fait qu'ils avaient plafonné la puissance du royaume est égal à la puissance totale des 300 meilleurs gouverneurs de ce royaume ils n'ont toujours pas parlé c'est toujours sous le manteau le fait que la puissance des gouverneurs avec plus de 150 millions compte pour 150 millions et l'impact je voulais dit elle est immédiat pour certains serveurs et bien regardez mon serveur le 1256 qui s'est bien renforcé on est passé imperium le 1254 était sorti de l'impérium il était re-rentré juste avant cette mage en secrète là qui est arrivé lundi et bien nous on vient de passer imperium à cause de ce petit patch ce plafonnement à 150 millions donc clairement c'est abusé clairement on fera ce qu'il faut pour en sortir surtout avant le kvk comme d'habitude mais vous le voyez ce genre de petite amélioration qu'on ne se doute pas qu'on peut se dire bah ça n'a pas d'impact tout comme la haute de la ville de gardison se dire bon bah ils feront plus de mort ça sera des blessés grave on pense que ça n'a pas d'impact comme ça a priori mais on le voit en fait ça touche un grand nombre de serveurs et un grand nombre de joueurs et ça altère grandement l'expérience du jeu encore une fois il ferait mieux de se concentrer sur ce que ils appellent le gameplay ou l'expérience utilisateur ce que nous on appelle le lag il devrait nous améliorer ça nous lancer le kvk et nous lancer des events parce que encore une fois si on regarde c'est bien bien vide voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre vos retours sur les dev feedback en commentaire c'est un plaisir que je changerais avec vous là dessus ou à me contactez sur discord ou une game si cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir et pour ça je vous en remercie si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end prenez soin de vous faites bien l'attention à vous et je vous dis à plus sur roc j'espère que j'ai eu levé au fond d'aube un autre... alors c'est bon j'ai pas 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 j'ai pas